bonjour bonsoir j'espère que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure du docteur watson avec son ami monsieur sherlock holmes l'histoire s'intitule la boîte en carton en choisissant quelques affaires typiques qui illustrent les remarquables qualités mentales de mon ami sherlock holmes j'ai autant que possible accordé à la préséance celle qui moins sensationnelle peut-être offrait à ses talents le meilleur champ de manoeuvre il est toutefois malheureusement impossible de séparer tout à fait le sensationnel du criminel et le chroniqueur se débat dans un dilemme ou sacrifier les détails essentiels et donner ainsi du problème une présentation inexacte ou bien se servir de la manière que le hasard et non un choix lui fournit après cette courte préface je me tourne vers mes notes pour en extraire une chaîne d'événements étranges et particulièrement terribles c'était une journée du mois d'août il régnait une chaleur torrite baker's tweet ressemblait à une fournaise la réverbération du soleil sur les briques jaunes de la maison d'en face était pénible pour l'oeil on avait de la peine à croire que c'était les mêmes murs qui surgissaient si lugubrement des brouillards de l'hiver nos stores étaient à demi tirés holmes s'était roulé en boule sur le canapé il lisait et relisait une lettre que lui avait apporté le courrier du matin quant à moi mon temps de service aux indes m'avait entraîné à mieux supporter la chaleur que le froid et une température de 33 degrés m'éprouvait nullement mais le journal du matin n'avait aucune nouvelle intéressante le parlement était en vacances tout le monde avait déserté la capitale je languissais après les guerrières de la nouvelle forêt ou les galets de south sea un compte en banque réduit à zéro m'avait obligé à retarder mes vacances mon compagnon n'éprouvait pas le moindre attrait pour la campagne et pour la mer il affectionné de vivre au centre de cinq millions d'habitants d'étirer les fils parmi eux de vibrer au premier bruit déclenché par un crime mystérieux l'amour de la nature ne faisait certes pas partie de ses dons innombrables comme holmes me semblait trop absorbé pour bavarder avec moi j'avais rejeté mon journal et m'adosser sur ma chaise j'étais tombé dans une profonde rêverie soudain la voix de sherlock holmes s'immissa dans mes pensées vous avez raison watson me dit-il c'est une manière tout à fait absurde de régler un conflit n'est ce pas tout à fait absurde n'exclamai-je et subitement je me rendis compte qu'il avait fait écho à ma pensée la plus profonde je me redressais et le regardait avec ahurissement qu'est-ce à dire holmes m'écriai-je voilà qui dépasse l'imagination il se est enclin à prendre cela pour un vulgaire tour de force de l'auteur j'ai alors observé que cette habitude m'a été courante et que vous avez exprimé une certaine incrédulité oh non peut-être pas avec votre langue mais mon cher ami mais à coup sûr avec vos sourcils aussi quand je vous ai vu jeter votre journal et mettre vos pensées en route j'ai été très heureux de saisir l'occasion de lire à travers elle et éventuellement de les interrompre ne fût-ce que pour vous prouver que je pouvais entrer en rapport avec elle je ne me contentais pas de si peu dans l'exemple que vous m'avez lu lui répondis je le logicien tiré ses conclusions des gestes de l'homme qui l'observait si je me souviens bien son sujet trébucher sur un tas de pierres lever le nez vers les étoiles etc mais moi je suis resté tranquillement assis sur ma chaise quels indices aurais-je pu vous offrir vous êtes injuste envers vous même la physionomie a été donnée à l'homme pour lui permettre d'exprimer ses émotions la vôtre remplit fidèlement son office voulez-vous me faire croire que vous avez lu dans mes pensées par le truchement de ma physionomie de votre physionomie oui et spécialement de vos yeux peut-être ne vous rappelez-vous pas comment a débuté votre rêverie ma foi non alors je vais vous le dire après avoir jeté le journal geste qui a attiré mon attention vous êtes demeuré assis pendant une demi-minute avec une expression vide puis vos yeux se sont portés vers le portrait nouvellement encadré du général gordon et j'ai vu d'après l'altération de vos traits qu'un train de penser avait démarré mais il n'était pas allé très loin votre regard s'est dirigé ensuite vers le portrait non encadré de henry ward beecher qui est placé au dessus de vos livres puis vous avez contemplé les murs la signification de tout cela était évidente vous étiez en train de penser que si le portrait était encadré il remplirait juste cet espace nu et ferait un heureux vis-à-vis au portrait de gordon vous m'avez admirablement suivi m'exclamais-je jusque là je ne risquais rien je ne pouvais guère me tromper mais ensuite vos yeux se sont reportés sur beecher et vous l'avez regardé attentivement comme si vous essayez de lire son caractère d'après ce portrait puis vous avez cessé de froncer le sourcil tout en continuant de regarder dans la même direction et votre visage est devenu pensif vous évoquiez les épisodes de la carrière de beecher je savais bien que vous ne le pourriez pas sans songer à la mission qu'il entrepris pour le compte des nordistes au temps de la guerre civile car je me rappelle vous avoir entendu clamer votre indignation contre l'accueil qui lui réservèrent les éléments les plus turbulents de notre population indignation si passionné que j'étais sûr que vous n'auriez pas pensé à beecher sans réfléchir à cet épisode quand un moment plus tard j'ai vu vos yeux s'éloigner du tableau j'ai senti que votre esprit s'était plongé dans la guerre civile lorsque j'ai observé vos lèvres serrées vos yeux étincelants vos mains crispées j'étais certain que vous pensiez au courage manifesté par les deux camps au cours de cette lutte désespérée et puis à nouveau votre physionomie s'est attristée vous avez hoché la tête vous méditiez alors sur les horreurs les deuils le gaspillage de vie humaine vous avez porté la main sur votre vieille blessure et un sourire à flotter sur vos lèvres j'en ai déduit que l'absurdité de l'application de cette méthode aux problèmes internationaux ne vous avait pas échappé et à ce moment là j'ai déclaré partager votre opinion sur cette absurdité et j'ai été ravi de constater l'exactitude de mes déductions parfaite exactitude dis-je et maintenant que vous m'avez tout expliqué j'avoue que j'en suis encore confondu c'est très superficiel mon cher Watson je vous assure je ne me serais pas permis une telle intrusion si l'autre jour vous ne m'aviez manifesté votre incrédulité mais je suis aux prises avec un petit problème dont la solution peut se révéler plus difficile que ce modeste essai de lecture de pensée avez-vous remarqué dans le journal un entrefilé se rapportant au contenu peu banal d'un paquet qui a été adressé par la poste à mademoiselle cushing de cross street à croydon non je n'ai rien vu ah il a dû vous échapper tendez-moi le journal je vous prie voici sous la colonne financière seriez-vous assez bon pour le lire à haute voix je repris le journal qu'il m'avait envoyé et je lu l'entrefilé en question il était intitulé paquet macabre mademoiselle suzanne cushing habitant à cross street à croydon a été victime d'une plaisanterie révoltante à moins qu'il ne faille attacher cet incident à une signification plus sinistre à deux heures hier après midi le facteur lui délivra un petit paquet enveloppé de papier brun une boîte en carton se trouvait à l'intérieur elle était pleine de grosses ailes mademoiselle cushing en la vidant découvrit avec horreur deux oreilles humaines apparemment coupées depuis peu la boîte enveloppée dans le papier avait été postée de belfaste la veille au matin l'expéditeur est inconnu l'affaire est d'autant plus mystérieuse que mademoiselle cushing qui a 50 ans a mené une existence fort retirée et possède si peu de relations ou de correspondants et c'est un événement quand elle reçoit une lettre par la poste cependant il y a quelques années lorsqu'elle habitait à penge elle avait loué des chambres de sa maison à trois jeunes étudiants en médecine dont elle dut se débarrasser en raison de leurs habitudes bruyantes et irrégulières la police estime que ce geste outrageant a pu être commis par l'un d'eux qui lui aurait gardé rancune et qui comptait l'épouvanter par ses dépouilles de salles de dissection cette thèse s'appuie sur le fait qu'un étudiant était originaire du nord de l'irlande et même selon les dires de mademoiselle cushing de belfaste en attendant une enquête est ouverte elle a été confiée à monsieur l'estrade qui est l'un de nos meilleurs détectives assez pour le délit chronique fioles quand j'ai achevé ma lecture passons à notre ami l'estrade ce matin j'ai reçu un mot de lui voici ce qu'il écrit je pense que cette affaire est tout à fait dans votre ligne nous avons le ferme espoir d'élucider le mystère mais nous éprouvons une certaine difficulté à trouver une base sur laquelle démarrer bien sûr nous avons télégraphié au bureau de poste de belfaste mais ce jour-là beaucoup de paquets ont été manipulés et personne ne se souvient de celui-ci en particulier ni de son expéditeur la boîte est une boîte d'une demi-livre de tabac doux et elle ne nous a rien livré d'intéressant la thèse de l'étudiant en médecine m'apparaît encore comme la plus vraisemblable mais si vous aviez quelques heures à perdre je serais très heureux de vous rencontrer je serais chez mademoiselle cushing au commissariat toute la journée quand dites-vous watson vous sentez vous capable de braver cette chaleur et de descendre à croydon avec moi pour courir le risque d'enrichir vos annales je ne demandais justement que d'avoir quelque chose à faire et bien voilà le quelque chose sonnait pour commander un fiacre je troque ma robe de chambre contre un veston je garnis mon étui à cigares et je suis prêt pendant que nous étions dans le train un orage éclata et la chaleur ne parut moins oppressante à croydon que dans la capitale holmes avait envoyé un télégramme à l'estrade qui nous attendait à la gare le représentant de scotlandiard était toujours aussi sec nerveux sémillant semblable à une fouille au bout de cinq minutes de marche nous arrivions à cross street où habitait mademoiselle cushing c'était une très longue rue bordée par des maisons de briques à deux étages coquettes et propres les perrons étaient d'un blanc impeccable des commères en tablier jacassé sur le pas des portes deux cents mètres plus loin l'estrade s'arrêta et frappa une jeune bonne lui ouvrit mademoiselle cushing était assise dans la pièce du devant où nous fûmes introduits elle avait le visage placide de grands yeux doux des cheveux grisonnants qui dessinaient une boucle sur chaque temple une têtière était posée sur ses genoux sur un tabouret à côté de sa chaise un panier débordé de soie de couleurs elles sont dans la panty ces horreurs dit-elle à l'estrade quand nous entrâmes je voudrais bien que vous m'en débarrassiez je n'y manquerai pas mademoiselle cushing je les gardais ici jusqu'à ce que mon ami monsieur holmes les vie en votre présence en ma présence pourquoi pour le cas où il désirerait vous poser quelques questions à quoi bon me poser des questions alors que je vous dis que je vous répète que je ne sais rien à leur sujet bien sûr mademoiselle intervient holmes d'une voix lénifiante je comprends parfaitement que vous ayez été plus qu'ennuyé par cette affaire vous pouvez le dire monsieur je suis une femme tranquille et je mène une existence retirée c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi que de voir mon nom dans les journaux et de recevoir la visite de la police je ne veux pas que vous les apportiez ici monsieur l'estrade si vous voulez les garder à aller dans la panty la panty était située dans le jardin derrière la maison l'estrade y pénétra et on sortit une boîte jaune en carton un morceau de papier marron et de la ficelle au bout de l'allée il y avait un banc sur lequel nous allâmes nous asseoir pendant que holmes examinait les uns après les autres les objets que l'estrade lui avait remis la ficelle est d'un intérêt extraordinaire observa-t-il en l'élevant à la lumière et en la flairant comme un chien de chasse que pensez-vous de cette ficelle l'estrade elle a été goudronnée précisément c'est un morceau de ficelle goudronnée vous avez bien remarqué au sans doute que mademoiselle cushing l'a coupé avec des ciseaux comme en témoigne le double effilochage de chaque côté cela est important je ne vois pas cette importance commença l'estrade l'importance réside dans le fait que le nœud est intact et que ce nœud est assez particulier il est très adroitement confectionné j'ai déjà rédigé une note à ce sujet répondit l'estrade avec suffisance nous parlons plus de la ficelle alors vivons nous en souriant venons en papier qui enveloppait la boîte du papier brun avec une odeur distincte de café comment vous ne l'avez pas senti je crois que c'est incontestable l'adresse est écrite un peu à la débandade mademoiselle s cushing cross street creudon rédigé avec une plume à pointe large probablement une j avec de l'encre de qualité très inférieure le mot creudon a d'abord été écrit avec un i puis le i a été corrigé en y le paquet a donc été adressé par un homme l'écriture est indiscutablement masculine d'une instruction limitée et peu familiarisée avec la ville de creudon bon la boîte est une boîte jaune d'une demi livre de tabac doux elle ne présente rien d'intéressant sauf deux traces nettes d'un pouce sous l'angle gauche elle est remplie de grosses ailes en qualité habituellement utilisée pour la conservation des pots des cuirs grossiers et couché dans le sel voici les étranges pièces annexes de notre dossier tout en parlant il prit les deux oreilles posa une planche sur ses genoux et procéda à leur examen minutieux l'estrade et moi l'encadrillon et nous regardions alternativement ses horribles dépouilles et le visage méditatif tendu de notre compagnon finalement il les déposa dans le sel et demeura silencieux quelque temps vous avez remarqué bien entendu demanda-t-il que ses oreilles n'appartiennent pas à la même personne oui je l'ai vu mais il s'agit d'une mauvaise plaisanterie d'étudiants dans une salle de dissection peu importe les oreilles dépareillées ou une paire en effet mais il ne s'agit pas d'une mauvaise plaisanterie vous en êtes sûr de fortes présomptions s'y opposent dans les salles de dissection les cadavres reçoivent une injection du liquide antiseptique ses oreilles ne n'emportent aucune trace d'autre part elles sont fraîches elles ont été arrachées avec un instrument émoussé or les étudiants travaillent avec de bons instruments par ailleurs un esprit tant soit peu médical aurait songé à du phénol à de l'alcool rectifié mais sûrement pas du gros sel je répète qu'il ne s'agit pas d'une farce mais d'un crime grave un petit frisson me parcourut les chines en entendant les mots de mon compagnon et en regardant le sérieux qui avait durci ses traits ce préliminaire brutal semblait présager un drame horrible et inexplicable encore à l'arrière-plan l'estrade toutefois secoua la tête comme quelqu'un qui n'est qu'à demi convaincu je ne nie pas que la thèse de la farce heurte à plusieurs objections dit il mais il y en a de plus forte contre la vôtre nous savons que cette femme a mené une existence très discrète très respectueuse à penge comme ici depuis vingt ans elle ne s'est presque jamais absente être chez elle plus d'une journée pourquoi dès lors un criminel lui enverrait-il les preuves de son crime à moins qu'elle ne soit une actrice consommée elle ne comprend pas mieux l'affaire que nous même tel est le problème que nous avons à résoudre répondit holmes pour ma part je m'y attèlerai en présumant que mon raisonnement est correct et qu'un double assassinat était commis l'une de ses oreilles est une oreille de femme petite délicate percée par un anneau ces deux personnes sont sans doute mortes sinon nous aurions entendu parler d'elle nous sommes vendredi le paquet a été posté jeudi matin le drame a donc eu lieu mercredi ou mardi au plus tôt si ces deux personnes ont été assassinés qui d'autre que leur meurtrier aurait adressé à mademoiselle kuchine la preuve de son crime nous pouvons déduire que l'expéditeur du paquet est l'homme que nous recherchons mais il devait avoir une bonne raison pour l'adresser à mademoiselle kuchine quelle raison sans doute pour l'avertir que le crime avait été commis ou peut-être pour la faire souffrir mais dans ce cas elle sait qui il est le sait-elle j'en doute si elle le sait pourquoi aurait-elle alerté la police elle aurait enterré les oreilles et personne n'en aurait rien su voilà ce qu'elle aurait fait si elle avait désiré protéger le criminel mais si elle ne désirait pas le protéger alors elle nous aurait livré son nom c'est un bel écheveau à débrouiller il avait parlé de sa voix aiguë et rapide en regardant dans le vague soudain il sauta sur ses pieds et se tourna vers la maison j'ai quelques questions à poser à mademoiselle kuchine dit-il dans ce cas je vais vous laisser déclara l'estrade car j'ai une autre petite affaire en cours je crois n'avoir plus rien à tirer de mademoiselle kuchine retrouvez-moi au commissariat nous y passerons en nous rendant à la gare répondit oros nous nous retrouvons bientôt dans la pièce du devant où la vieille demoiselle travaillait paisiblement sa tétière elle la reposa sur ses genoux quand nous entrâmes et nous regarda de ses yeux bleus perçant bien franc je suis persuadé monsieur nous dit-elle que c'est une erreur et ce paquet ne devait absolument pas m'être adressé je l'ai dit et redit à ce gentleman de scotlandia mais il n'a fait qu'en rire pour autant que je sache je ne compte aucun ennemi sur cette terre pourquoi donc me jouerait on une pareille plaisanterie je partage tout à fait cette opinion mademoiselle kuchine répondit holmes en prenant un siège à côté d'elle je crois qu'il est plus probable il s'arrêta je le vis non sans surprise considérée avec une intensité le singulier profil de mademoiselle kuchine un éclair d'étonnement et de satisfaction passa sur son visage mais lorsqu'elle leva les yeux pour découvrir la cause de son silence il était redevenu impassible je me suis mise alors à étudier les cheveux blagues raisonnant de notre hôtesse son petit bonnet propret sa physionomie placide sans voir ce qu'avait pu provoquer l'émotion de mon compagnon il y a deux ou trois petites questions oh je suis las des questions s'écria avec impatience mademoiselle kuchine vous avez deux soeurs je crois comment le savez vous au moment où je suis entré dans la pièce j'ai remarqué que vous aviez sur la cheminée la photographie d'un groupe de trois dames l'une est incontestablement vous même et les autres vous ressemblent tellement qu'elles ne peuvent qu'appartenir à votre famille vous avez tout à fait raison ce sont mes soeurs sarah et mary et voici près de moi un autre portrait pris à liverpool de votre plus jeune soeur en compagnie d'un homme qui a un jugé par son uniforme est un steward à cette époque elle n'était pas mariée vous avez le don de l'observation très développée c'est mon métier eh bien vous avez entièrement raison et elle épousa monsieur browner quelques jours plus tard il était sur la ligne de l'amérique du sud quand cette photo fut prise mais il était si amoureux de sa femme qu'il ne pouvait se résoudre à la quitter si longtemps aussi s'engagea-t-il dans les navires qui font le trafic entre liverpool et londres ah le conqueror peut-être non le mayday aux dernières nouvelles jim vint me voir ici une fois c'était avant qu'il se remit à boire mais ensuite il buvait toujours quand il était à terre et le moindre petit verre le rendait fou furieux ah ce fut triste le jour quand il se remit à boire d'abord il me laissa tomber puis il se querella avec sarah et maintenant que mary ne m'écrit plus nous ne savons pas comment ils vont il était évident que mademoiselle cushing avait abordé là un sujet qui lui tenait à coeur comme la plupart des gens qui mènent une vie retirée elle s'était montré timide au début mais elle devint extrêmement communicative elle nous donna beaucoup de détails sur son beau frère le steward puis reprit le thème de ses précédents locataires les étudiants en médecine nous énuméra leurs défauts leurs noms et les hôpitaux où ils travaillaient holmes écoutait avec beaucoup d'attention et il interrompait parfois pour poser des questions à propos de votre deuxième soeur sarah dit-il je me demande pourquoi puisque vous êtes célibataire toutes les deux vous n'habitez pas ensemble ah on voit bien que vous ne connaissez pas le caractère de sarah quand je suis venue à croydon j'ai essayé il y a deux mois nous avons dû nous séparer je ne veux rien dire contre ma soeur mais elle se mêle toujours de tout et elle est difficile à satisfaire sarah vous dites qu'elle s'est disputée avec la famille de liverpool oui et pourtant ils furent quelque temps les meilleurs amis du monde elle était allée à liverpool pour habiter avec eux et à présent elle n'a pas de mots assez durs pour jim browner quand elle était ici elle ne parlait rien d'autre que de son ivrognerie et de ses mauvaises manières je crois qu'il n'a pas pu supporter ses ingérences dans son ménage et que leur brouille a commencé comme ça merci mademoiselle kushing dit holmes en se levant et en s'inclinant votre soeur sarah habite m'avez-vous dit dans le new street à willington au revoir je suis tout à fait désolé que vous ayez été troublé par une affaire qui ne vous concerne nullement un fiacre passait quand nous sortîmes holmes le hélas willington est loin d'ici demanda-t-il quinze cents mètres monsieur très bien grimpez watson il faut que nous battions le fer pendant qu'il est chaud l'affaire a beau être simple il reste encore quelques détails à préciser quand vous passerez devant un bureau de poste coché vous vous arrêterez holmes expédia une courte dépêche et quand le fiacre se remit en route il s'adossa dans le fond de la voiture avec son chapeau rabattu sur les yeux pour se protéger du soleil notre cocher s'arrêta devant une maison qui ressemblait assez à celle que nous venions de quitter mon compagnon lui commanda de nous attendre et au moment où il posait sa main sur le heurtoir la porte s'ouvrit à un grave gentleman vêtu de noir coiffé d'un chapeau très lustré apparu sur le perron mademoiselle cuching est elle ici sans qui holmes mademoiselle sarah cuching est très gravement malade répondit il depuis hier elle souffre d'un dérangement cérébral extrêmement sérieux en ma qualité de médecin je ne saurais prendre la responsabilité d'autoriser une visite je vous prie de revenir dans dix jours il enfila ses gants referma la porte et descendit la rue et bien si nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas fit holmes avec entrain peut-être n'aurait-elle pas pu ou voulu nous en dire beaucoup je ne voulais pas qu'elle me dise grand chose je voulais simplement la regarder tout compte fait je pense que j'ai amassé tout ce dont j'avais besoin conduisez nous à un restaurant convenable cocher nous allons déjeuner après quoi nous irons retrouver l'ami l'estrade au commissariat de police nous déjeunâmes fort agréablement tous les deux holmes me parla pas d'autre chose que de violon et il me conta avec beaucoup de verve comment il avait acheté son stradivarius personnel qui valait au moins 500 guinets chez un beau compteur de tottenham court pour 500 shillings ce qui le lança sur paganini pendant une demi-heure il multiplia les anecdotes sur cet homme extraordinaire l'après-midi était fort avancé et l'ardeur du soleil légèrement tombé quand nous arrivâmes au commissariat l'estrade nous attendait devant la porte un télégramme pour vous monsieur holmes annonça-t-il ah c'est la réponse il l'ouvrit il jeta un oeil et l'enfouit dans sa poche tout va bien fit-il avez-vous découvert quelque chose j'ai tout découvert quoi vous plaisantez l'estrade le considéra avec stupéfaction je n'ai jamais été plus sérieux le crime ignoble a été commis et je crois que j'en possède maintenant tous les détails le criminel holmes griffonna quelques mots au dos d'une de ses lettres de visite et l'attendit à l'estrade voilà le nom dit-il vous ne pourrez pas effectuer l'arrestation avant demain soir au plus tôt je préférerais que vous ne mentionnez pas mon nom dans cette affaire car je tiens à ne le voir associer qu'à des problèmes dont la solution présente des difficultés venez watson nous repartîmes ensemble vers la gare tandis que l'estrade contemplait d'un air épanoui la carte que holmes lui avait remise l'affaire me dit sherlock holmes tandis que nous bavardions ce soir-là en fumant un cigare dans notre meublé de becker suite et l'une de celles où comme pour les enquêtes que vous avez intitulé l'étude en rouge ou le signe des quatre nous avons été contraints de raisonner en remontant des faits aux causes j'ai écrit à l'estrade pour le prier de nous fournir les détails qui nous manquent encore et qui ne pourra se procurer qu'après avoir capturé le meurtrier cette capture ne fait pas de doute car bien qu'il ait la cervelle vide il est plus tenace qu'un bulldog à partir du moment où il a compris ce qu'il doit faire c'est d'ailleurs cette ténacité qui l'a fait monter en grade à scotlandiard votre dossier n'est donc pas complet presque complet pour l'essentiel nous savons qui est l'auteur de cette révoltante affaire mais l'identité de l'une des victimes me manque naturellement vous avez déjà formulé vos propres conclusions je suppose que ce Jim Browner, Stewart sur un navire de ligne de Liverpool est l'individu que vous soupçonnez oh ce n'est qu'un soupçon et cependant je ne vois rien de mieux que quelques vagues indications au contraire rien ne saurait être plus clair nous avons abordé l'affaire comme vous vous en souvenez avec un esprit totalement vierge ce qui est toujours un avantage nous n'avons pas échafaudé de théorie nous étions là simplement pour observer et tirer des déductions de nos observations qu'avons-nous vu pour commencer ? une demoiselle très tranquille et fort respectable qu'on ne pouvait absolument pas accuser de nous cacher quelque chose et puis une photographie qui m'a révélé qu'elle avait deux soeurs plus jeunes instantanément j'ai pensé que la boîte aurait pu être adressée à l'une ou à l'autre j'ai mis cette idée de côté en me disant que nous pourrions la vérifier ou l'infirmer à loisir puis nous nous sommes rendus dans le jardin et nous avons examiné le contenu de la petite boîte jaune la ficelle était du genre de celle dont se servent les voiliers à bord d'un navire tout de suite notre enquête s'est parfumée d'un souffle d'air marin quand j'ai remarqué que le nœud était confectionné à la manière des marins que le paquet avait été posté d'un port et que l'oreille masculine était percée par un anneau ce qui est plus fréquent chez les marins que chez les terriens j'ai acquis la certitude que tous les acteurs du drame appartenaient à la classe sociale des gens de la mer quand j'ai examiné l'adresse du paquet j'ai constaté qu'elle portait le nom de mademoiselle S. Cushing la sœur aînée s'appelait bien sûr mademoiselle Cushing et bien que l'initial du prénom fut un S cette S pouvait concerner aussi bien l'une que l'autre dans ce cas-là il fallait reprendre toute l'affaire sur de nouvelles bases je me suis donc rendue dans la maison pour éclaircir ce point j'avais affirmé à mademoiselle Cushing que j'étais convaincue qu'une erreur avait été commise quand je me suis brusquement, vous vous le rappelez, interrompue le fait est que je venais de voir quelque chose qui m'a rempli d'étonnement et qui du même coup a limité singulièrement le champ de nos investigations en qualité de médecin, vous savez Watson qu'il n'y a pas d'organe du corps humain qui présente plus de personnalité qu'une oreille toutes les oreilles diffèrent les unes des autres il n'y en a pas deux semblables dans le numéro de l'an dernier de l'anthropological journal vous trouverez deux brèves monographies de ma plume sur ce sujet j'avais donc examiné les oreilles dans la boîte avec les yeux d'un expert et j'avais soigneusement noté leurs particularités anatomiques imaginez ma surprise qu'en regardant mademoiselle Cushing je m'aperçus que son oreille correspondait exactement à l'oreille féminine que je venais d'examiner il ne pouvait pas s'agir d'une simple coïncidence la même minceur de l'hélix, la même incurvation du lobe supérieur la même circonvolution du cartilage interne pour l'essentiel c'était la même oreille bien entendu je discernais immédiatement l'importance énorme de cette observation il m'a paru évident que la victime était une parente du même sang et probablement très proche parente j'ai donc mis mademoiselle Cushing sur le chapitre de sa famille et vous vous rappelez tous les détails qu'elle nous a fournis tout d'abord sa soeur s'appelait Sarah et elles avaient vécu ensemble jusqu'à ces tout derniers temps c'était là l'explication de la méprise comme l'adresse du paquet puis nous avons appris l'existence de ce steward marié à sa troisième soeur et nous avons su qu'il avait été autrefois en si bon terme avec mademoiselle Sarah qu'il avait quitté Liverpool pour vivre auprès des Browners mais qu'ensuite une dispute les avait séparés cette dispute avait mis depuis quelques mois un terme à toutes les relations si bien que pour le cas où Browner aurait voulu expédier un paquet à mademoiselle Sarah il l'aurait envoyé à son ancienne adresse l'affaire sortait donc merveilleusement des brunes nous connaissions l'existence de ce steward impulsif à passion violente avait-il pas renoncé à un emploi qui devait être plus lucratif afin de se rapprocher de sa femme sujet enfin à des accès occasionnels d'ivronnerie nous avions toute raison de croire que sa femme avait été assassinée et qu'un homme probablement un marin avait été assassiné en même temps la jalousie paraissait être le mobile évident du crime et pourquoi envoyer l'épreuve de son acte à mademoiselle Sarah Cushing sans doute parce que durant son séjour à Liverpool elle avait dû être mêlée aux événements qui aboutiront au drame vous remarquerez que cette ligne de navigation fait escale à Belfast, Dublin et Waterford en supposant que Browner eût commis le crime juste avant de s'embarquer sur son vapeur le Mayday Belfast était le premier endroit où il pouvait expédier son sinistre paquet à cette étape une deuxième solution était évidemment possible bien que je l'eusse juger improbable encore me fallait-il encore avoir le cœur net avant d'aller plus loin un amoureux éconduit aurait pu avoir tué monsieur et madame Browner et l'oreille masculine aurait alors appartenu au mari de sérieuses objections s'élevaient contre cette hypothèse mais elle était après tout possible j'ai donc envoyé une dépêche à mon amie à gare de la police de Liverpool et lui ai demandé de me dire si madame Browner était chez elle et si Browner avait embarqué sur le Mayday puis nous sommes allés à Wellington rendre visite à mademoiselle Sarah j'étais surtout curieux de voir si cette oreille de famille était aussi bien reproduite chez elle d'autre part elle pouvait nous fournir d'importants renseignements mais je n'y comptais guère elle avait dû entendre parler de l'affaire dès la veille puisque tout Croydon la savait et que seule elle était à même de comprendre la signification du paquet si elle avait voulu aider la justice elle se serait déjà mise en communication avec la police néanmoins il était de notre devoir d'aller la voir nous nous sommes rendus chez elle nous avons appris que la nouvelle de l'arrivée du paquet car sa maladie date de ce moment là avait déclenché une fièvre cérébrale il était plus clair que jamais qu'elle en comprenait la signification je veux dire du paquet mais qu'avant un certain laps de temps elle ne nous serait d'aucun secours nous n'avions pas besoin heureusement de son témoignage la réponse à mon télégramme nous attendait au commissariat de police rien n'aurait pu être plus concluant depuis plus de trois jours la maison de madame Browner était fermée et les voisins pensaient qu'elle était allée dans le sud voir ses soeurs le bureau maritime certifiait que Browner s'était embarqué au bord du Mayday dont l'arrivée dans la tamise est prévue pour demain soir quand il arrivera il sera cueilli par notre ami Lestrade peu malin mais décidé je ne doute pas que nous n'obtenions alors tous les détails qui nous manquent Sherlock Holmes ne fut pas déçu le surlendemain il reçut une grande enveloppe qui contenait une courte lettre du détective et un document d'actylographie de plusieurs pages Lestrade l'a fort bien cueilli dit Holmes peut-être voudriez-vous savoir ce qu'il me dit mon cher monsieur Holmes comme suite au plan que nous avions élaboré pour la confirmation de nos théories le nom est pas mal hein Watson je me suis rendu à l'Albert Dock hier soir à 6h et je suis monté à bord du vapeur Mayday appartenant à la compagnie paquet de Londres Dublin Liverpool après enquête j'ai découvert qu'il y avait parmi l'équipage un steward du nom de James Browner qui s'était comporté pendant le voyage d'une façon si extraordinaire que le commandant s'était vu contraint de le relever de son poste je suis descendu dans sa cabine et je l'ai trouvé assis sur un coffre la tête dans les mains et se balançant derrière en avant c'est un grand gaillard costaud sans barbe très bronzé un type dans le genre d'Albridge qui nous aida dans l'affaire de la blanchisserie fantôme il bondit quand il entendit ce que j'avais à lui dire j'avais déjà porté mon sifflet à la bouche pour appeler deux agents de la police fluviale qui se trouvaient dans le coin mais il s'effondra et me tendit tranquillement les poignets pour que je lui passe les menottes nous l'avons mis en cellule au commissariat et nous avons emmené son sac pour le cas où il contiendrait quelque chose d'intéressant à l'exception d'un grand couteau tranchant comme en ont beaucoup les marins nous n'avons rien trouvé de notable nous n'avons cependant pas besoin de preuves supplémentaires car une fois traduit devant l'inspecteur de service au commissariat il demanda à faire une déposition qui fut prise en sténo et dactylographiée en trois exemplaires vous en trouverez un dans le pli l'affaire s'avère comme je l'avais toujours pensé d'une simplicité enfantine mais je vous suis très obligé de l'aide que vous avez apportée avec mes meilleurs sentiments votre gel estrade hum reprit Holmes l'affaire était vraiment d'une simplicité enfantine mais je crois qu'il ne l'avait pas trouvé aussi simple lorsqu'il nous a demandé un coup de main n'importe voyons ce que dit Jim Bonner voici sa déposition telle qu'elle a été enregistrée devant l'inspecteur Montgomery du commissariat de police de Chadwell elle a l'avantage d'être prise sur le vif si j'ai quelque chose à dire oui j'ai beaucoup de choses à dire je vais tout vous avouer vous pouvez me pendre ou me laisser en vie je m'en soucie comme d'une guigne je vous dis que je n'ai pas fermé l'oeil depuis que je l'ai fait et je crois que je ne dormirai plus jamais parfois c'est la tête à lui le plus souvent c'est la tête à elle lui sombre et renfrogné elle avec une sorte d'étonnement dans le regard oui l'agnelle blanche elle a dû être bien étonnée quand elle a lu un arrêt de mort sur un visage qui ne l'avait jamais jusqu'ici regardé qu'avec amour mais tout ça c'est la faute de Sarah puisse la malédiction d'un homme brisé lui faire pourrir le sang dans les veines ce n'est pas que je veuille m'inocenter je sais que je m'étais remis à boire comme la bête sauvage que j'étais mais elle m'aurait pardonné elle serait restée liée à moi comme une corde à une poulie si cette femme n'avait pas forcé notre porte car Sarah Kushing m'aimait c'est là la racine de l'affaire elle m'aima jusqu'à ce que tout son amour se transforme en haine quand elle se rendit compte que je préférais la trace des pas de ma femme dans la boue plutôt qu'elle avec tout son corps et toute son âme elles étaient trois soeurs l'aînée était une brave femme la deuxième un démon, la troisième un ange Sarah avait 33 ans et Mary 29 quand je me suis mariée nous étions parfaitement heureux quand nous vivions tous les deux et dans tout Liverpool il n'y avait pas une meilleure femme que ma Mary et puis nous avons invité Sarah à passer une semaine chez nous la semaine est devenue un mois et finalement elle s'est installée à cette époque je ne buvais que de l'eau nous mettions régulièrement un peu d'argent de côté et l'avenir était aussi clair qu'un dollar neuf mon dieu qui aurait pensé que cela se terminerait ainsi ? qui l'aurait jamais imaginé ? généralement je passais les week-ends à la maison parfois si le bateau était retardé par un chargement je restais toute une semaine j'ai eu de cette façon l'occasion de voir de plus près ma belle sœur Sarah c'était une belle femme grande, brune, vive, farouche avec un fier port de tête et une lueur dans les yeux comme l'étincelle d'un silex mais quand la petite Mary était là je ne songeais guère à elle je le jure avec autant de force que je crois à la miséricorde de Dieu j'avais remarqué quelquefois qu'elle aimait être seule avec moi ou qu'elle me demandait de la sortir mais je n'avais jamais pensé à autre chose un soir mes yeux s'ouvrirent j'étais rentrée du bateau et ma femme était sortie Sarah se trouvait seule à la maison oui, Mary, j'ai demandé oh, elle est sortie pour régler quelques achats j'étais impatient et je ne pouvais pas tenir en place vous ne pouvez donc pas être heureux cinq minutes sans Mary, Jim me dit-elle ce n'est pas très gentil pour moi que vous ne vous contentiez pas de ma compagnie pour si peu de temps très bien, ma fille je lui dis en lui tendant gentiment une main aussitôt elle s'empara de ma main et la prit entre les siennes elles étaient brûlantes comme si elle avait de la fièvre alors je la regardais dans ses yeux et je l'eus tout il n'y avait pas besoin de parler ni l'un ni l'autre je fronçais le sourcil je dégageais ma main elle se tint debout à côté de moi sans rien dire puis posa sa main sur mon épaule tu calmes vieux Jim me dit-elle et sur ce rire moqueur elle quitta la pièce en courant et bien depuis ce jour Sarah me voit une haine féroce et je jure que c'est une femme qui peut haïr j'ai été stupide de tolérer qu'elle continue de vivre avec nous oui un imbécile et je n'ai rien dit à Mary pour ne pas lui faire de la peine les choses ont continué comme par le passé mais au bout d'un certain temps j'ai noté que Mary changeait toujours elle avait été confiante et naïve voilà qu'elle devenait bizarre soupçonneuse elle voulait savoir où j'avais été ce que j'avais fait qui m'écrivait ce que j'avais dans mes poches et mille autres bêtises de jour en jour elle se faisait plus irritable plus étrange nous nous disputions sans raison pour des rien je n'y comprenais goûte Sarah m'évitait maintenant mais elle et Mary étaient inséparables je me rends compte à présent qu'elle complotait contre moi et qu'elle envenimait le caractère de ma femme mais j'étais tellement aveugle que je ne le supposais même pas puis je me remis à boire cela je crois que je ne l'aurais pas fait si Mary était restée la même du coup elle trouva un motif de reproche et entre nous le fossé se creusa de plus en plus survint alors cette Alec Fairbrain les choses se noircirent encore plus c'était pour voir Sarah qu'il commença à nous faire visite mais il vint bientôt pour nous tous car c'était un homme séduisant et il se faisait des amis partout où il allait beau garçon fanfaron tira quatre épingles frisés il avait vu la moitié du monde et il savait parler de ce qu'il avait vu il était agréable je ne le nie pas et pour un marin il était extraordinairement poli ce qui me donnait à penser qu'autrefois il avait dû se tenir sur la poupe et non sur la plage avant pendant un bon mois il vint chez moi à sa fantaisie jamais je ne pensais qu'un mal quelconque pourrait naître de ces manières douces et insinuantes un jour tout de même un incident me le rendit suspect à partir de ce moment-là je perdis mon repos pour toujours un très petit incident j'étais arrivée à l'improviste dans le salon et quand j'ouvris la porte j'aperçus sur le visage de ma femme un éclat de joie mais quand elle vit que c'était moi cet éclat s'évanouit et elle se détourna toute déçue ce fut assez pour moi il n'y avait personne d'autre qu'Alec Ferbain dont le pas pouvait être confondu avec le mien si je l'avais remarqué à cet instant je l'aurais tué car j'ai toujours agi comme un fou quand je me mettais en colère Mary vit dans mon regard la lueur du diable et elle courut vers moi en posant sa main sur ma manche non Jim non me dit-elle où est Sarah j'ai demandé dans la cuisine Sarah j'ai dit quand je suis rentré dans la cuisine ce Ferbain ne mettra plus jamais les pieds sur moi elle m'a regardé et pourquoi j'ai répondu parce que c'est mon ordre oh elle m'a dit si mes amis ne sont pas dignes de cette maison alors je ne suis pas digne d'elle non plus vous ferez ce que vous voudrez j'ai dit mais si ce Ferbain se montre encore une fois ici je vous enverrai l'une de ses oreilles en guise de souvenir elle a été épouvantée par l'expression de mon visage je crois car elle ne m'a rien répondu et le soir même elle quittait ma maison ma foi je ne sais pas si c'était pure diablerie de la part de cette drôlesse ou si elle croyait pouvoir me tourner contre ma femme en encourageant celle-ci à se mal conduire toujours est-il qu'elle alla s'établir à deux rues de chez moi pour louer des chambres à des marins Ferbain Ferbain y descendait régulièrement et Mary s'est rendée pour prendre le thé avec sa soeur et lui combien de fois y est-elle allée je l'ignore mais je l'ai suivie une fois et quand je suis entrée Ferbain s'est enfui en sautant du mur du jardin comme le lâche qu'il était je jurais à ma femme que je la tuerais si je la retrouvais avec lui et je la ramenais à la maison elle tremblait sans glotter elle était aussi blanche qu'une feuille de papier il n'y eut plus d'amour entre nous je pouvais me rendre compte qu'elle me détestait quand cette idée me poussait à boire elle me méprisait et me haïssait encore plus sur ces entrefaites Sarah comprit qu'elle ne pouvait gagner sa vie à Liverpool et elle partit pour Croydon afin d'y habiter je crois avec sa soeur à la maison les choses continuèrent d'aller leur train et puis ce fut cette dernière semaine et toute la misère et l'anéantissement de tout voici comment nous avions embarqué à bord du Mayday pour un voyage circulaire d'une semaine mais une barrique se désamara et démolit l'une de nos tôles si bien que nous dûmes regagner le port pour douze heures je descendis à terre et rentré à la maison j'espérais que peut-être ma femme serait heureuse de me voir si tôt de retour quand je tournais dans ma rue un fiacre me croisa et je la vis à l'intérieur assis du côté de ferbain tous deux riant aux éclats et bavardant ils étaient loin de penser à moi qui les observait du trottoir je vous le dis et je vous en donne ma parole à partir de cet instant je ne fus plus mon maître la suite se présente comme un rêve confus quand j'y repense j'avais beaucoup bu ces derniers temps et les deux choses ensemble me montèrent au cerveau maintenant il y a quelque chose qui bat dans ma tête comme un marteau de charpentier mais ce matin-là il me semblait avoir les oreilles le bruit de tout le Niagara alors j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai poursuivi le fiacre j'avais à la main un lourd gourdin de chêne et je vous dis que d'abord j'ai vu rouge mais tout en courant je réfléchissais et j'ai ralenti un peu afin de les voir sans être vus ils s'arrêtèrent à la gare autour des guichets il y avait beaucoup de monde je pus donc m'approcher sans attirer leur attention ils prirent des billets pour New Brighton moi aussi je montai dans le troisième compartiment derrière eux à New Brighton ils se promenèrent le long du boulevard de la plage je les suivais à cent mètres enfin enfin je les vis louer un bateau monter dedans il faisait très chaud sans doute cherchait-il un peu de fraîcheur sur l'eau c'était juste comme s'il m'était donné dans la main il y avait un peu de brume on ne pouvait pas voir à plus de quelques centaines de mètres je louais un bateau moi aussi et je tirais sur les avirons je distinguais le sillage de leur embarcation mais ils avançaient presque aussi vite que moi et ils étaient presque à quinze cents mètres du rivage quand je parvis à leur hauteur la brume nous enveloppait comme dans un rideau et nous étions tous les trois seuls en plein milieu mon dieu oublierai-je jamais leur visage quand ils reconnurent l'homme qui montait la barque tout près d'eux elle se mit à hurler lui jouira comme un forcené et essaya de me porter un coup d'aviron car il avait dû lire le meurtre dans mon regard je l'évitais et je lui assinais un coup de gourdin qui lui écrasa la tête comme un œuf je l'aurais peut-être épargné elle porter un coup d'aviron car il avait dû lire le meurtre dans mon regard je l'évitais et je lui assinais un coup de gourdain qui lui écrasa la tête comme un œuf je l'aurais peut-être épargné elle en dépit de toute ma folie mais elle glissa ses bras autour de lui, criant, en l'appelant Alec. Je frappai un deuxième coup. Elle s'écroula à côté. J'étais comme une bête sauvage et en but du sang. Si Sarah s'était trouvée là, par le Seigneur, elle les aurait rejoint. Je tirai mon couteau et là... J'en ai assez dit. J'éprouvais une sorte de joie féroce quand je pensais à la tête de Sarah quand elle verrait les conséquences de ses intrigues. Puis j'attachai les deux corps au bateau. Je creusai une planche. Je restai là jusqu'à ce qu'ils eussent sombré. Je savais bien que le loueur des bateaux penserait qu'ils s'étaient perdus dans la brume et qu'ils avaient dérivé en pleine mer. Revint à terre et rembarquai à bord de mon navire, sans qu'à un moment de soupçonner ce que s'était passé cette nuit-là. Je préparai le paquet pour Sarah Kushing le lendemain. Je l'expédiai de Belfast. Voilà. J'ai dit toute la vérité. Vous pouvez me pendre. Vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez. Et vous ne pourrez pas me punir comme déjà j'ai été puni. Je ne peux pas fermer les yeux sans voir ces deux visages me regarder. Me regarder comme ils l'ont fait quand mon bateau a troué la brume. Je les ai tués vite. Eux, ils me tuent lentement. Encore une autre nuit et je serai mort au fou avant le matin. Vous ne me laisserez pas seul dans une cellule, monsieur. De grâce, ne le faites pas. Au jour de votre agonie, puissiez-vous être traité comme vous me traiterez aujourd'hui. « Quelle est la signification de tout cela, Watson ? » me demanda Holmes d'un ton solennel en reposant le document. « À quelle fin tend ce cercle de misère, de violence et de peur ? » doit bien tendre à une certaine fin. Sinon, notre univers serait gouverné par le hasard, ce qui est impensable. Mais quelle fin ! Voilà le grand problème qui est posé depuis le commencement des temps. Et la raison humaine est toujours aussi éloignée d'y répondre. Fin d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.